Le harcèlement, il est caractérisé par l'usage répété de violences verbales, physiques ou psychologiques, mais aussi de moqueries et d'autres humiliations. Il se fonde sur le rejet de la différence et sur la stigmatisation. Parce que parler, c'est déjà agir, soyons inspirés par les mots de la plaidoirie de Margot, qui s'intitule « La violence est une leçon inoubliable ». Mesdames et Messieurs, bonsoir. Laissez-moi vous poser quelques questions. Lorsque vous déposez votre enfant à l'école le matin, pensez-vous le condamner à des heures de souffrance ? Pensez-vous le conduire à ses bourreaux ? Pensez-vous qu'il soit réellement en sécurité à l'école ? Ce n'est pourtant pas le cas pour certains élèves. Selon les études menées par l'Éducation nationale en 2011, au moins un écolier sur dix est victime de harcèlement scolaire. 14% des élèves de primaire, 12% des collégiens et 2 à 3% des lycéens se déclarent harcelés. Il est pourtant stipulé dans l'article 2 de la Convention internationale des droits de l'enfant que tous les enfants du monde sont égaux et doivent être protégés contre la violence, la maltraitance et la discrimination. Mais comment définir le harcèlement scolaire exactement ? Il s'agit de mots ou d'actions répétées à l'encontre d'un élève, entraînant une dégradation de ses conditions de vie. Celles-ci pouvant se traduire par de l'anxiété, une dépression, une chute des résultats scolaires, etc. Pour cela, le harceleur peut avoir recours à des coups, des humiliations ou des insultes répétées. Trouvez-vous cela normal que des milliers, non, des centaines de milliers d'enfants subissent cette torture ? Et je passe les mots. La torture est une souffrance physique ou morale intolérable. Ne décidez-vous pas une certaine ressemblance avec le harcèlement scolaire ? Le harcèlement scolaire se divise en plusieurs catégories. Le harcèlement moral et verbal, qui consiste à humilier et insulter une personne. Le harcèlement physique, qui comme son nom l'indique, consiste à infiger des douleurs physiques. Et le cyberharcèlement, il s'agit de violences par internet. A moyenne, toujours selon les données ministérielles, les garçons sont plus souvent la cible de harcèlement physique, tandis que les filles sont plus touchées par le cyberharcèlement. Manon, Juliette, Mathéo, Émilie, quel point commun ont-ils selon vous ? Ils ont tous les quatre été victimes de harcèlement scolaire ? Oui, mais pas seulement. Ces quatre enfants ont perdu leur vie à cause de primates, coups et insultes. Ils sont allés jusqu'au suicide ? Non, on les a poussés jusqu'au suicide. Leur décès a fait couler beaucoup d'encre. Manon, Mathéo, tous deux se sont pendus en février 2013, à l'âge de 13 ans. C'est en partie grâce à eux que le gouvernement a pris conscience du réel danger que le harcèlement scolaire. Il a mis en place leur campagne « Non au harcèlement, pour l'arrêter, il faut en parler ». Malheureusement, comme le montre le cas de Mathéo, parler n'est parfois pas suffisant. La veille même de son suicide, le jeune garçon, accompagné de son père, s'était rendu à un rendez-vous avec le directeur de son collège. Des mots furent prononcés « Il faut endurcir », dit le principal. Le sujet du harcèlement était alors tabou, et le corps enseignant n'était pas assez sensibilisé à ce problème. Mais aujourd'hui, aujourd'hui on en parle, on sait pertinemment l'existence de ce fléau. Pourquoi le nombre de victimes livraient elle-même est-il si élevé ? Pourquoi le corps enseignant est-il si démuni ? Pourquoi Thibiot n'a-t-il pas été entendu ? En effet, ce garçon a subi des coups chaque jour pendant plusieurs mois. Combien d'enfances devront être brisées ? Combien de vies devront être perdues avant que des mesures efficaces ne soient prises ? Encore aujourd'hui, en France, les cas de harcèlement ne manquent pas. Février 2018, un jeune homme trouvait l'être d'adult dans la chambre de son petit frère. Mars 2018, un garçon de 11 ans écrit une lettre à sa sœur, témoignant du harcèlement qu'il subissait. Des coups et des insultes qu'il recevait, des compas que ses camarades lui plantaient dans la jambe. Printemps 2018, une jeune fille fait une tentative de suicide et s'administre une surdose de médicaments. Dans ces cas-là, on peut se demander, pourquoi eux ? Qu'ont-ils fait pour mariter cela ? Rien. Ils n'ont rien fait. « Voyez-vous, il n'y a pas de victime type du harcèlement. Leur seul point comment serait que ces victimes sont différentes des autres, ou perçues comme telles », écrit la famille d'Emilie dans un livre en hommage à leur fille. Et je suis bien d'accord avec eux. Les raisons de harcèlement peuvent être aussi variées que stupides. Mathéo a subi un véritable calvaire à cause de sa couleur de cheveux. Il est héros. Mathilde, à cause d'un léger problème de dentition. Mathieu, car il était homosexuel. Une de ses caractéristiques justifie-t-elle ce qu'ils ont subi ? Non. Selon l'article 2 de la Convention internationale des droits de l'enfant, tous les enfants du monde sont égaux et doivent être protégés contre la violence, la maltraitance et la discrimination. Pendant 6 ans, Jonathan Destin est victime de harcèlement scolaire, son prétendu crime, avoir quelques kilos en trop. De 10 à 16 ans, il subit des brimades, des manqueries sur son physique, des jeux de mots pour votre nom de famille, des coups et du racket. Par honte et par peur de représailles, le jeune homme ne dit rien, et va même jusqu'à volontairement tomber en échec scolaire afin de détourner l'attention de ses parents. Le calvaire continue, jusqu'au jour où ses harceleurs menacent de le tuer, avec toute sa famille, s'il ne leur donne pas la somme de 100 euros. Tout en lui pointant un revolver sur la tente. Le lendemain, le 11 janvier 2011, Jonathan craque et se rend au bord d'un canal avant de s'asperger le torse d'alcool à brûler et d'y mettre le feu. Je voulais absolument mourir. Je me disais que la douleur que je subissais chaque jour ne pouvait pas être pire que le feu. Heureusement, le jeune homme finit par tomber dans le canal et est secouru par une passante. Suite à cela, son corps est brûlé à plus de 70% et garde encore aujourd'hui les séquelles qu'a causé son harcèlement. Émilie, une lycéenne lilloise, quant à elle, n'a pas eu autant de chance. Elle n'avait que 17 ans lorsqu'elle a perdu la vie des suites de ses blessures, après s'être rejetée du haut de son balcon le 19 décembre 2015. Suite à son décès, ses parents font une découverte choquante. Dans l'ordinateur de la jeune fille se trouve une sorte de journal dans lequel elle raconte les événements qui l'ont poussé au suicide. Clochardes, un télo la plus moche du pays, Fayotte, étaient des insultes récurrentes, tout comme les télés équerres, compas et mouchoirs usagés que ses camarades lui envoyaient lorsque le professeur avait de tourner. Cette terrible routine était plus que ce qu'elle ne pouvait supporter. « Le moment que je détestais le plus dans la journée, c'était la pause déjeuner », écrit-elle. « C'est ici que je me répétais, t'as fait la moitié de la journée, plus que l'autre. » « Mais aussitôt, une autre pensée venait tout gâcher, et demain, il faudra recommencer. » À force de subir toutes ces souffrances, Émilie a fini par penser que sa vie n'avait pas d'importance. Témoigne sa mère après l'apparition de « Rester fort », un livre en hommage à Émilie, celui-ci contenant le journal trouvé dans son ordinateur. Marion Fraisse, collégienne de 13 ans, elle aussi était arçouée. Elle était une élève brillante, mais pas vraiment populaire. En effet, elle avait fait office de bouc émissaire de la 6e à la 4e. Mais lors des deux premières années, le principal de l'établissement était très investi dans l'état de harcèlement, et tout s'arrangeait facilement. Or, lorsque Marion passait en 4e, un nouveau principal va remplacer le 1er, et avec ce changement suivirent de nombreux problèmes. Les plans de classe sont désastreux, et Marion se retrouva à la merci de plusieurs harcèleurs reconnus. Même après maintes visites chez le proviseur, toutes les tentatives de la mère de Marion pour aider sa fille furent très fructueuse. Et la descente aux affaires de la jeune fille continua. Elle fut frappée, insultée en plein cours, traitée de pute, de bolosse, de sans-amis, et même menacée de mort. Le matin de son suicide, Marion était attendue devant le collège. Ses harceleurs voulaient lui faire la peau, dit sa mère. Ainsi, pour échapper à toute cette douleur, le 13 février 2013, la collégienne se donne la mort par prendaison. Depuis cette tragédie, sa mère, Nora Fraisse, n'a eu de cesse de se battre contre le harcèlement. Elle a écrit un livre, Marion, 13 ans pour toujours, fondé une association, Marion l'a même tendue, et porté plusieurs plaintes pour violences, homicides volontaires et non-assistance à personnes en danger, pour que ce genre de drame ne se reproduise plus. Entre autres, grâce à elle, un numéro vert a été mis en place en 2015, le 30-20. Cette mesure fait prise à même en nez que l'instauration de la journée de lutte contre le harcèlement scolaire. En conclusion, j'aimerais dire que le harcèlement scolaire est un fléau par lequel nous sommes tous concernés. Par exemple, dans une classe de 30 élèves, selon les statistiques, 3 élèves ont ou vont être confrontés à cette souffrance quotidienne. 3 élèves qui, demain, pourraient potentiellement ne plus être de ce monde. Vous rendez-vous compte ? Que pouvons-nous faire pour ces victimes ? Il est temps que nous nous réveillions et prenions des résolutions pour faire avancer les choses. Nous avons tous, à un moment de notre vie, eu d'une part de responsabilité dans un harcèlement, que ce soit en tant que victimes, harceleurs ou témoins. Donc réagissons, ouvrons les yeux, et peut-être que nous pourrons déceler des mal-êtres jusque-là insoupçonnés, parce que nous, en tant qu'élèves, sommes les mieux placés pour cela. Ce que j'aimerais que vous reteniez de cette plaidoirie, c'est que personne n'est à l'abri du harcèlement scolaire. Si vous n'êtes pas concerné, peut-être qu'un de vos proches, votre voisin, votre frère, votre soeur, votre amie, tout le monde est concerné, tout le monde est une victime potentielle. Et nous avons tous une part de responsabilité lorsque nous fermons les yeux. Alors je vous le demande, agissez. Je suis convaincue que c'est par l'action que nous trouverons des solutions. Comme l'a dit Henri Tafort, la directrice générale de l'UNICEF, l'éducation joue un rôle fondamental dans l'édification de sociétés pacifiques. Malgré cela, pour des millions d'enfants dans le monde, l'école n'est pas un lieu sûr. Chaque jour, les élèves sont exposés à de multiples dangers, bagarres, pressions pour intégrer un gang, harcèlement dans la vie réelle ou en ligne, disciplines violentes, harcèlement sexuel ou violences armées. A court terme, cette situation affecte leur apprentissage. A long terme, elle peut les conduire à la dépression, à l'anxiété et même au suicide. La violence est une leçon inoubliable qu'aucun enfant n'a besoin d'apprendre.